C'est ce qu'on appelle voir la vie en rose. Jason Tatum a été étincelant face aux Sixers. 51 points au TD Garden, record de l'histoire sur un Game 7. Les Celtics se retrouvent le hit en finale. Du côté de la conférence ouest, les Likers vont défier les Nuggets. On en parle dans le focus. Lui est déjà en vacances, mais pas pour se la couler douce. Rudy Gobert l'a annoncé, il va bosser comme un dingue pour revenir au meilleur de sa forme. Sauf que cet été, il y a la Coupe du Monde avec les Bleus. Gobert n'est pas super chaud, son coach Vincent Collet a du mal à comprendre ses arguments. On revient sur cette affaire dans le French Corner. MB d'MVP, les Warriors au tapis, la draft de Wemby, Jamorent, prix en flagrant délit, toute l'actualité de la NBA. C'est parti ! Hype, épisode 28, saison 2. Let's go ! Toute la hype du basket et de retour sur Sport en France. On avait pris quelques jours de congé. on revient en pleine énergie pour vous parler un petit peu de basket, mais également de culture et de théâtre. On va accueillir un homme bien vêtu aujourd'hui, chemise grise, Paul Rouget. Comment tu vas, Paul ? Bonjour, très bien. Tu es bien vêtu également. Merci beaucoup. Les Lakers continuent leur chemin, Paul. Tout à fait. Finale de conférence, remake de la boule de 2020. C'est passionnant, les play-offs. On attend les finales de conférence. Tu penses que ça peut aller au bout ou pas ? Ça peut aller au bout. On espère tous une finale. Lakers-Celtics, je pense. Oui, avec une victoire des Celtics, d'ailleurs. Par exemple, on va dire. Bon, la hype, c'est aussi du côté de Paris et de la rue de Trévis. Et on va accueillir deux hommes fans de basket qui se produisent en ce moment dans leur spectacle Hashtag mytho. On va accueillir Léo Romain. Oui, salut. Quand vas-tu, Léo ? Ça va super bien. Alors, je t'ai vu samedi au théâtre. Tu portais un jersey de LeBron James. Oui, tout à fait. Jersey de LeBron James parce que fan des Lakers. Fan des Lakers. Un homme heureux pour l'instant. Un homme heureux. Grave. Tu es accompagné de Florian Essick également que l'on avait reçu il y a quelques mois dans Hype pour son film La Légende. Tu es également sur les planches avec Léo pour cette fameuse pièce, pardon, Hashtag mytho. Salut. Salut. Absolument. On est sur scène tous les deux et je ne porte pas de maillot de LeBron James. Je m'en expliquerai dans l'émission. On va t'écouter. Comme je l'ai dit, je suis venu vous voir. C'est un spectacle tordant pendant une heure et demie. On apprend pas mal de choses, notamment dans le monde de l'influence et des influenceurs également. On va regarder une petite bande-annonce et ensuite on discute de tous ensemble. Salut mes petits follow-nous. C'est sûr, ça va me changer des plages à Ibiza mais t'inquiète pas, il y a aussi des ânes à la montagne. Bonjour monsieur. Jean-Pascal, le chef des Libra Zones. C'est moche. Ah bon ? Ah bah c'est toi. Vous avez la vie de rêve en quelque sorte ? Ma soeur est fan de mots. Il y a des costers qui ça change. Ils sont perdus au fond des habits. Oh la vache, il connaît le mot. C'est pas d'agent. C'est d'avola. Regarde-moi tous ces clopons là. Il y en a dedans. Ah ouais, il y en a des gros, des petits. Ça sert à... C'est TikTok quoi. Et bah tu sais quoi ? On proposera le partenariat d'autres influenceurs. Quoique Norman est plutôt libre en ce moment. Je me suis lancé dans les autres caricataires. Euh, caricataires lui. Humanitrice. Si j'avance pas des TikTok, des stories, si j'avance pas des histoires de cul, et bah c'est la S. C'est la D, il y a R. Je me suis lancé tout là, tout ce que les gens ne veulent pas. Hashtag mytho en ce moment sur les planches. Je crois que c'est chaque vendredi et samedi soir à 21h30. Et puis c'est l'occasion aussi de réouvrir le Dico et puis de réapprendre aussi un petit peu à parler français. Je ne spoil pas, mais allez-y, c'est un moment vraiment intéressant. On va se lancer, on va parler basket. On reviendra d'ailleurs sur la pièce un petit peu plus. On va se remettre un petit peu à jour parce qu'on n'était pas là depuis deux semaines. Il s'est passé tellement de choses en NBA. On va commencer d'ailleurs par féliciter, avant de partir du côté des États-Unis, on va rester en France puisque Monaco est qualifié pour le Final Four de l'Euroleague, donc grosse performance et exploit monumental puisque la dernière équipe à avoir été en Final Four, c'est Las Vegas en 1997. Donc ça date un peu, voire beaucoup. et première participation de Monaco de son histoire, ça va débuter vendredi. Grosse armada qui sera en face puisque c'est une équipe grecque. L'Olympiakos et ensuite, c'est soit le Barça, soit le Panhard. Est-ce que vous suivez un petit peu le basket français, messieurs, voire européen ? Pas trop. Moi, que ça. Que ça. Que ça. Moi, je suis un grand fan de basket français et européen, mais moins NBA. Et Monaco, tu penses que ça peut ? Je pense que ça aura du mal à aller au bout, mais l'exploit est déjà extraordinaire d'avoir battu le Maccabi au plus fort des cinq matchs. C'est très fort. C'est très fort. On espère qu'ils continueront leur route. Il y a deux matchs pour soulever un trophée. Paul, Monaco ? Oui, l'avantage, c'est que c'est un match sec contre l'Olympiakos qu'ils ont déjà battu deux fois en saison régulière. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire et puis l'histoire serait belle. Il y a un tel parterre en Lituanie. Enfin, il y a moyen, mais on croise les doigts. Vendredi, je crois, cette demi-finale. Du côté de Kaunas. Allez, la roca team. On enchaîne avec Joel Embiid. Donc là, on transite du côté des Etats-Unis. Souvent deuxième, mais jamais vainqueur. Ça y est, c'est fait pour lui. Il est donc le most valuable player, le joueur le plus impactant de la NBA. Joel Embiid, c'est son premier titre pour le Camerounais, peut-être futur français. On ne sait pas. On voit un petit peu d'ailleurs le classement. Donc voilà, il y a une belle marche quand même entre lui et son dauphin Nikola Jokic qui était double MVP en titre. Yanis Antetokounmpo fait partie aussi de la liste des trois. Et puis Jason Tatum, le joueur des Celtics qui glane aussi 280 points. On a l'image d'ailleurs de l'émotion de Joel Embiid. On peut peut-être vous la montrer puisque c'était assez fort. Apparemment, il attendait ce titre depuis longtemps. Joel Embiid, si on a l'image, monsieur, voilà, elle est là. Joel Embiid qui attend les résultats et qui ensuite qui est célébré par ses coéquipiers qui prend un peu le temps de se remettre de cette élection de meilleurs joueurs de la saison. On enchaîne. D'ailleurs, quand on élit les meilleurs joueurs de la saison, il y a le MVP mais il y a aussi les meilleurs cinq de l'année en NBA. Donc, il y a trois équipes à chaque fois qui est élue. La NBA All First Team avec des joueurs qui sont là. Je vais les chercher, je vais les trouver. Yali Santetokounmpo, Lucas Dotic, Joel Embiid, Shaggydous Alexander, Jason Tatum. Belle équipe. C'est la première pour Shaggydous Alexander. C'est le petit nouveau de cette première team qui ne manque pas de faire débat, néanmoins. Oui, on va peut-être en parler un petit peu ensemble. La deuxième, Jalen Brown, Jimmy Butler, Stephen Curry, Nikola Jokic, Donovan Mitchell. Absolument. Absolument. Oui, Donovan. Après, on peut se dire est-ce que Jamorant aurait pu y être ? On va peut-être en parler également. On va parler Jamorant un peu je pense. C'est brûlant. Effectivement, tout ce qui se passe hors basket l'a un peu pénalisé. La troisième équipe d'Aaron Fox, LeBron James, Damien Lillard, Julius Randle, Demantas Sabonis. On va peut-être demander à un homme qui aime bien LeBron James. Est-ce que le fait qu'il soit dans cette troisième équipe, ça justifie un peu ? Ou alors ? Pour moi, ça justifie carrément. Carrément ? Carrément. Il a 37 ans. Ça, 37 ? 38 ans. 38 ans. Il fait une saison encore absolument incroyable. En plus, il a loupé quelques matchs et tout. Moi, je suis admiratif des joueurs, de la longévité, d'être capable de produire un basket comme ça. Vraiment, en toute objectivité, je n'ai pas vu d'autres joueurs de cette catégorie dans tous les postes. On rappelle qu'il a abattu le record de points sur la saison régulière de un certain Karim Abdul-Jabbar. Ça porte un peu la performance et la longévité du bonhomme. Juste sur cette élection, on en parlait en off avec toi, Paul, qui arrive un petit peu tard. En tout cas, l'annonce des meilleurs joueurs arrive en plein play-off alors que la saison régulière est déjà finie depuis un mois. Est-ce que ce n'est pas un souci dans la visibilité de l'info ? Oui, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe comme on dit. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué suffisamment de matchs comme on pense à Anthony Davis, on pense à Devin Booker, Kevin Durand qui ne sont dans aucune de ces trois équipes. Donc bon, certains trouvent ça un peu bancal et surtout à ce moment-là de la saison. Mais bon, c'est la tradition. Hashtag mytho, la pièce. On va transiter vers l'environnement un petit peu des réseaux sociaux en parlant de Djamorent. On en a parlé, il n'est pas dans les trois équipes élus cette année puisque Djamorent a récidivé. On l'avait vu il y a quasiment un mois dans un strip club brandissant une arme à la main. Ça lui avait valu une suspension d'abord de sa franchise et ensuite de la Ligue. Huit matchs, on en avait débattu ici. On pensait qu'huit matchs n'était peut-être pas assez pour justement marquer le coup. Et il a récidivé, c'était dimanche dernier Djamorent avec des amis. Donc Djamorent plus qualifié pour les playoffs et en vacances. Et donc il est dans une voiture, on voit l'image et il brandit du coup de nouveau un pistolet. Voilà, l'image est assez saisissante. Enquête de la NBA, suspension immédiate de sa franchise et on imagine que Djamorent devrait prendre un peu plus cher que ses huit matchs précédents. Question globale sur justement la notion réseaux sociaux et l'utilisation des réseaux sociaux et puis les armes à feu aux Etats-Unis. On sait que c'est toujours un débat un petit peu clivant. Restons déjà sur les réseaux sociaux. Est-ce que justement quand on est un personnage public comme Djamorent ou d'autres, on se doit quand même de masquer certains aspects de sa vie privée et de ne pas le montrer sur les réseaux ? Évidemment, on est complètement là-dedans. Le problème des réseaux sociaux et de tous les influenceurs là qui font scandale aujourd'hui, c'est qu'ils confondent et leur réalité, enfin, et leur vie et la réalité. Il n'y a plus de filtre entre les deux. et les réseaux. Et là, Djamorent, c'est un gamin. Il a 22 ans. Je pense qu'il ne maîtrise pas ce qu'il fait. Il pense qu'ils sont au-dessus. Tant mieux qu'il soit sanctionné, bien sûr. Forcément, on est un exemple. On gagne des salaires mirobolants. C'est un joueur exceptionnel. C'est un exemple pour les jeunes. C'est ridicule de faire ça. C'est dangereux. Florian ? C'est tout le problème des réseaux sociaux. On se souvient, il n'y a pas besoin d'aller outre-Atlantique pour avoir les... Alors là, c'est arme à feu, c'est encore autre chose. Mais on se souvient de l'affaire Serge Henry au PSG, avec l'affaire Periscope. C'est tout le problème des réseaux sociaux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai problème peut-être de formation sur cet outil de communication ou de non-formation. Parce que quand on est sportif de haut niveau ou une personnalité publique, il y a une image à tenir. Et c'est vrai qu'il y a maintenant pléthore de médias pour être vu de tous. Et je ne suis pas sûr que toutes les personnalités aient en tête les conséquences que ça peut avoir. Alors là, effectivement, une arme à feu, c'est dramatique. Et on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent la NBA, comme tu le disais. Et oui, ce n'est pas quelque chose qu'on peut admettre. Après, c'est l'éternel débat. On est aux États-Unis, les armes à feu sont légales. Il y a effectivement une ambiguïté là-dessus et c'est très compliqué. En légal, mais il faut un permis port d'armes pour pouvoir détenir. Et à priori, nous, on a enquêté un peu, il n'y aura pas de permis port d'armes. Ah oui, donc c'est encore plus... C'est un peu ce problème. Effectivement. Oui, c'est vraiment dommage. Vas-y, parle dessus. C'est vraiment dommage, surtout que Jamoran, c'est quelqu'un d'intelligent. Quand on l'écoute parler, il a dit qu'il avait compris, qu'il n'allait plus recommencer. Et voilà, un mois plus tard, il refait ça. Donc là, ça va être une grosse suspension. On parle d'une vingtaine, voire de 25 matchs. Il va perdre également des contrats, peut-être avec Nike, peut-être avec Powerade. Enfin, il va perdre gros avec cette affaire, ne serait-ce qu'au niveau de l'image, mais aussi au niveau financier. Bon, affaire en cours, 20 matchs. On parle d'une vingtaine de matchs pour l'instant, mais ça sent la grosse suspension. 20 matchs, quand on ne joue pas, on peut rappeler à ceux qui nous suivent, on n'est pas payé. Donc, on perd un peu d'argent, même si pour Jamoran, on ne va pas s'en faire. Enfin, on ne va pas s'en faire. Oui, on a vu du nombre de matchs en NBA, 20 matchs. Ça va. Voilà pour la petite mise à jour qu'on se devait de faire. On va tout de suite transiter, on va rester en France et parler d'un joueur français dans le French Corner. Rudy Gobert, messieurs, vous connaissez ? Bien sûr. Vie champion olympique, récemment avec l'équipe de France, l'un des plus gros CV et l'un des joueurs les plus impactants de notre génération actuelle. Il se donne le temps de réfléchir pour participer à la Coupe du Monde 2023. Rudy Gobert est un joueur qui enchaîne régulièrement saison NBA plus les équipes de France. Donc, ça fait des calendriers surchargés. Il a eu une saison un petit peu en dents de scie. Son équipe ne fait pas les play-offs et lui se donne aussi l'opportunité. Il souhaiterait se donner l'opportunité ? Oui ? Ils se font éliminer au premier tour des play-offs. Ils ont fait le play-in. Merci beaucoup pour la précision. Il ne m'en voudra pas, Rudy. En tout cas, l'idée, c'est de se dire est-ce que je ne prends pas un petit peu de temps pour moi et éventuellement continuer en progression individuelle et en me laissant un peu mon été tranquille ou est-ce que je vais avec l'équipe de France pour défendre le maillot bleu ? C'est une question que Rudy se pose. Pour l'instant, ce n'est pas tranché. Moi, je voudrais qu'on en discute un petit peu ensemble. Rudy fera bien sûr ce qu'il veut. Mais la question de la progression, où est-ce qu'elle se situe selon toi, Paul ? Est-ce qu'on progresse en travaillant individuellement ou est-ce que c'est face aux meilleurs que justement on peut se donner aussi l'opportunité ? Oui, c'est toujours le dilemme. Il faut savoir qu'il va travailler avec son coéquipier chez les Wolves, Anthony Edwards, qui a prévu de venir en France pour bosser à ses côtés. D'ailleurs, il a dit Rudy va tout me payer. Donc, on va voir. On attend de voir. Donc, il y a ça. Après, l'an dernier, déjà, il avait mis du temps avant de se décider pour l'Eurobasket. Donc, il avait une saison très compliquée. Son transfert est considéré comme l'un des pires de l'histoire. Il s'est battu avec un coéquipier. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une saison facile. Vous avez vu cette image ? Oui, oui, oui. Donc, là, sa réaction, c'était à chaud. C'était quelques jours après l'élimination. Il n'a pas réagi depuis. Il y a Vincent Collet et on qui l'a un peu rappelé à l'ordre. Donc, on va attendre. Mais c'est vrai qu'il y a une possibilité de ne pas le voir au Mondial. On a la déclare de Rudy Gobert. On peut la lire. Et puis, la réponse, effectivement, de son sélectionneur national. Donc, Rudy Gobert, je prévois de travailler dur cet été. Je vais revenir avec l'envie de réaliser la meilleure saison de ma carrière. Je sais que cet été, je vais me mettre dans une position dans laquelle je ne me suis jamais mis auparavant. Donc, il prévoit de travailler très, très dur. Et la réponse de Vincent Collet, je pense aussi qu'il a dit ça. Donc, le fait qu'il doute de sa participation. Deux jours après la saison, avec la fatigue et l'élimination, j'ose espérer qu'il sera là cet été. Depuis quelques années, c'est l'un de nos leaders. Il sait que cette Coupe du Monde est une rampe de lancement vers les Jeux Olympiques. On a besoin de lui. Quand on parle un peu de Jeux Olympiques, j'ai l'impression que, même si on connaît le statut de Rudy Gobert, on sent qu'il vaut mieux être là pour la Coupe du Monde pour pouvoir enchaîner les Jeux Olympiques. Sinon, il y a peut-être un petit souci, même si je pense qu'on ne l'aura pas. Ah oui, forcément. Après, il faut comprendre aussi, moi, je comprends la position des deux. Vincent, il est dans son rôle de sélectionneur. Il y a l'un de ses meilleurs joueurs qui, qui se laissent le temps de la réflexion. On peut comprendre que ça ne lui plaise pas et que ce ne soit pas dans ses plans. Après, après, il y a aussi des, on est quand même dans des sports collectifs avec des intérêts individuels importants. Quand on voit le nombre de matchs qu'on enchaîne en NBA, on peut comprendre après la saison qu'a vécue Rudy qu'il ait envie de ne pas se griller tout l'été pour l'équipe de France et de revenir fort. Moi, je suis partagé là-dessus. Je suis aussi beaucoup la ligue féminine, des choses comme ça. Diffuser sur nos antennes. Diffuser sur vos antennes, absolument. Les saisons sont longues. Les saisons sont longues. Les étés sont très longs aussi. Il n'y a pas beaucoup de coupures. Quand on voit, alors maintenant, il y a le 3-3 qui s'est ajouté. Les organismes prennent vraiment cher. Je pense que, alors quand tu as 20, 22, 23, 24, 25, ça va, quand tu commences à arriver... On dit 92, donc 31 ans. C'est ça. Puis c'est des gros gabarits. Il y a un moment donné, je pense que ça devient compliqué. Alors là, effectivement, il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine. Je pense qu'il y a aussi une petite pression de la part de Vincent Collet en disant tu ne viens pas là, tu ne fais pas les Jeux. Petite pression. Voilà. Légère. Je pense que ça ne suffira pas. Mais voilà, il est dans son rôle et je pense qu'après, on a la chance aussi en France d'avoir quand même un vivier important et même si Gobert est une grosse perte s'il ne vient pas en équipe de France, je pense qu'il y a un collectif suffisamment fort pour faire des bonnes choses. Une bonne coupe du monde. Tout à fait. Justement, sur la notion de rôle et pour revenir sur vos métiers respectifs, vous progressez à quel moment ? Quand vous êtes entre vous, justement, en répète ou en filage ou est-ce que c'est face au public que vous considérez ? Quand on dort parce que c'est ce qu'on fait le plus. Aussi. C'est les deux parce que tu es obligé. Évidemment, c'est en répète qu'on trouve des choses mais il y a la magie du direct et quand on est face au public, en fonction des réactions, il se passe quelque chose physique, c'est une question de sensation. Et comme au basket, est-ce qu'il faut plus s'entraîner ou plus jouer ? C'est pareil. Il faut un peu les deux. Il faut les deux. En match, on est transcendé par l'adrénaline qui nous fait faire des choses absolument incroyables. Quand on est sur scène, c'est la même chose. Samedi soir, on a eu des super sensations parce que d'un coup... C'est vrai que vous étiez pas mal. Oui, je crois qu'il faut le dire. Il faut le dire. Et c'est à force de jouer, à force de... Souvent au théâtre, on dit... Et au bout de dix représentations, tu commences à... Un petit peu à avoir le truc. À avoir le truc, à sentir... Voilà, exactement. Bon, le match, c'est pareil, le basket. On a la réaction de Nicolas Batoum, justement, sur un petit peu les propos, la sortie de Rudy Gobert, puis la réponse de son sélectionneur et puis surtout, tout ce qui est sorti un peu sur les réseaux sociaux, le bashing un peu autour du Rudy Gobert. On va écouter Nicolas Batoum qui s'est exprimé au micro des copains de First Team. Moi, je trouve que les gens sont un peu trop durs avec Rudy. Rudy, je crois, depuis... Il a loupé l'équipe de France en 2017. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur fibar, je ne crois pas l'américain, qui a connu autant de... Enfin, de jouer de matchs et fait autant que Rudy, en fait. Et qui a autant ramassé que Rudy. si Rudy décide de ne pas venir, ça me ferait chier collectivement. C'est sûr, mais je n'en voudrais pas. Parce que il a tellement fait, il n'a rien loupé. Le mec n'a pas d'ostar break, il est all-star à chaque fois. Il est all-in-billé à chaque fois. Il fait tout son taf, il fait les play-offs et tout. Mais il prend quand même dans la gueule tout le temps. En France, aux Etats-Unis, tout le monde adore plusieurs. Moi, je veux juste le meilleur pour ce mec-là. Il l'a pris pour le Covid. Dès que les défenseurs de l'année, tout le monde lui crotte dessus, ou en France, ou aux Etats-Unis. Il y a un final des JO, on lui crache dessus. Mais ce mec, il fait tellement... Il n'y a personne en France qui a fait ce qu'il a fait Rudy. Et ce qu'il fait en ce moment. Donc, laissez-le tranquille. Il a le droit de se poser, de réfléchir et il fera ce qui serait mieux pour lui. Et c'est tout. Nicolas Batoum, international français qui joue du côté des Clippers, qui répondait au micro de First Team. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur les réseaux sociaux de First Team. Question sur le Rudy Gobert bashing. Est-ce qu'on peut dire que finalement, Rudy Gobert est un soldat pas forcément respecté par le public français ? Public français et public américain. Comme le disait Nico, c'est vrai qu'il était extrêmement moqué. quand il avait pleuré parce qu'il était Paul Stargame. Il a été contesté quand il a été élu défenseur de l'année. Trois fois en cinq ans, je crois. Oui, c'est ça. Et le Covid, c'est vrai que c'était quand même particulier quand il caresse les micros et tout. Mais c'est vrai qu'il a ce côté-là. Tout le monde s'en prend à lui et puis on ne peut pas remettre en cause son attachement à l'équipe de France. Comme le dit Nico, c'est vrai qu'il était tout le temps là sauf en 2017. Alors après, est-ce qu'il se dit aussi peut-être que cette année, il y a un petit jeune qui pousse derrière à l'intérieur et qu'il faudrait lui laisser de la place ? Est-ce qu'il y a cette… C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte ? Je ne pense pas. Quand tu es leader, j'ai l'impression que si tu es en haut, tu as envie de rester en haut. Voilà, mais l'équipe de France ne serait pas totalement démunie. On pense que Embiid ne serait a priori pas là mais il y a un certain Victor Wembanyama qui pourrait le supplé a priori. Après, il y a un vrai souci quand même qui est très franco-français. On le voit avec les joueurs français. Il y a toujours un bashing. On n'aime pas, c'est assez clair, on n'aime pas nos talents. On le voit d'ailleurs, pour aimer un de nos talents, il faut qu'il s'exporte à l'étranger et quand il revient, il acquiert cette légitimité. Mais dans tous les sports. C'est un vrai problème français. Moi, je vois, je suis toujours assez surpris et désagréablement surpris quand je vois par exemple des flopiers trusses, même des Tony Parker maintenant, etc., qu'on voit quand on arpente les salles de basket où il y a un espèce de côté où, c'est malheureux à dire, mais le public qui est là s'en fout. la reconnaissance n'y est pas à quoi. Non, alors que ces gens-là, que ce soit Tony aux Etats-Unis, Flo en Espagne notamment, etc., c'est des légendes. Ils ont créé, ils ont écrit l'histoire dans des équipes. Est-ce que c'est parce que, à contrario de ce que tu dis, la légende ne s'écrit pas en France que les Français ne peuvent pas se l'approprier ? Non, je ne crois pas parce qu'ils ont écrit l'histoire de l'équipe de France, la plus belle page de l'équipe de France. Ah oui, bien sûr. Et il y a ce côté, moi, qui me rend triste en France, c'est qu'il y a une effervescence au moment des JO, au moment... Et quelques semaines après, il n'y a plus rien. On peut dire ce qu'on veut, on n'est pas un pays qui aime le sport, contrairement à ce qu'on veut faire croire. On voit dans toutes les salles, la ville aime le sport, mais ce n'est pas vrai. On n'a pas une culture du sport. Voilà, nos talents, on ne les valorise pas. Je vois par exemple, ne serait-ce que dans des clubs de probé ou autres, où on fait un petit peu toute une affaire sur des Américains qui viennent. On ne sait jamais d'où ils viennent, vraiment. Alors, ils sont bons, pas toujours, mais on va préférer aller prendre un Américain plutôt qu'un bon Français. que d'aller mettre en place, effectivement. Bon, débat intéressant qu'il faudrait qu'on ouvre d'ailleurs du côté de le hype. Est-ce que tu penses qu'on va aimer un certain Victor Mbaniyama ou pas ? Je pense que ce serait difficile de ne pas l'aimer. Maintenant, on verra. Parlons-en, parce que c'est un grand jour pour lui au moment où on enregistre. Il devrait savoir dans quelle équipe il pourrait être éventuellement drafté. Victor Mbaniyama a annoncé depuis 15 ans numéro 1 de la draft. C'est pour dans quelques semaines du côté de New York. Il a déclaré ceci quand il s'est justement positionné pour la draft. Me déclarer pour la draft, c'est quelque chose de fou que je ne réalise pas encore. J'ai réalisé assez jeune que je voulais jouer en NBA, mais cela devient une réalité de plus en plus chaque jour. J'ai tellement de chances d'avoir ce rêve à portée de main. Là, c'est plus qu'à portée de main puisqu'on explique un petit peu pour ceux qui ne le savent pas. Avant la draft, les équipes ont l'opportunité de se positionner et de choisir justement le premier, le deuxième, le troisième et ainsi de suite pour entrer en NBA via une loterie. et donc on pourrait justement savoir via cette loterie quelle équipe pourrait récupérer Victor Emanema. Ensuite, quand on choisit en un, j'imagine qu'on prend le meilleur joueur, donc éventuellement Victor. Et j'ai donc quatre, même cinq équipes qui pourraient prétendre justement à cette première place. Détroit, les Pistons de Détroit, les Houston Rockets, les Spurs de San Antonio, les Charlotte Hornets et les Portland Trail Blazers. Voilà. Le pourcentage qui s'affiche en dessous, c'est le pourcentage d'avoir le choix numéro un donc qui est plus élevé pour les trois premières équipes que vous voyez. Question au global comme ça de nos connaissances basket, dans quel environnement on verrait Victor s'épanouir le plus, Paul ? Comme je le disais la dernière fois, pour moi, ça serait Détroit l'idéal. Franchise historique avec des arrières bondissants, passeurs, shooters. Je trouve qu'il s'adapterait le mieux dans cette équipe-là. Après, il y a San Antonio, il y a l'héritage de Tipeee, l'héritage français de cette franchise. Vous pourrez réécrire aussi l'histoire un peu tricolore là-bas dans le Texas, Houston, une équipe jeune aussi. Moi, ma préférence va vraiment vers Détroit et aussi au niveau des horaires parce que ça serait mieux qu'il soit sur la côte Est. Sur la côte Est, c'est plus simple à sûr. Bon, Kylian Hayes, le français, qui est déjà à Détroit. Tu parlais justement de l'histoire avec Tony Parker et les St. Louis Spurs. On avait reçu, je crois que tu étais là d'ailleurs, Rémi Reverchon qui s'exprimait justement sur l'opportunité Spurs ou pas, bonne chose, pas bonne chose. Rémi avait un avis bien tranché, on l'écoute et on en discute ensemble. Moi, je suis contre cette idée-là. Moi, je trouve que Victor mérite d'écrire sa propre histoire en fait. et évidemment que s'il atterrit à San Antonio, on va faire le parallèle tout de suite avec Tony. C'est logique, San Antonio, c'est Tony. Et moi, je trouve que Victor mérite d'écrire son histoire, qu'il ait son propre truc à vivre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc bon, après, on verra. S'il a San Antonio, il aura pop, ça sera très bien. Il fait chaud là-bas, je serais content d'aller le voir et voilà. Le prolongement de la carrière et la légende, même Tony Parker du côté d'Esperse pour Wemby ou alors écrire sa propre histoire à Portland, à Charlotte, Détroit ou Houston ? Moi, je pense qu'il écrira sa propre histoire où qu'il aille. Je ne crois pas vraiment à la comparaison avec Tony Parker. On n'est pas sur les mêmes postes et je trouve que… Il a le même hype à l'époque, même si on respecte Tony, mais c'est… Oui, oui, bien sûr. On sent que c'est plus haut. Bien sûr, absolument. Oui, oui, oui. Au moment où Tony arrive en NBA, ce n'est pas du tout le… Le 27e choix, je crois. En plus, oui. Ce n'est pas du tout le même… On n'est pas sur le même pied d'égalité, mais moi, je suis assez San Antonio parce que justement, il y a effectivement une culture un peu française. Je pense que c'est un club qui travaille bien avec une certaine stabilité. Voilà, donc je… Un coach aussi. Greg Popovich, légende. Voilà. Donc non, pour moi, je pense que… Voilà, j'aurais une petite préférence sur les Spurs. Léo, tu as joué au basket, on ne l'a pas dit, mais tu as été basketeur. Oui. Victor Mbaniyama, 2m21, qui tire comme en arrière, qui dribble comme en arrière. Trois points sur une jambe. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce joueur, quoi ? C'est ouf. Non, mais c'est ouf. Après, moi, j'ai envie de le voir évoluer là en NBA avec des physiques encore au-dessus et qu'à un autre niveau. Là, vraiment, c'est là qu'on va vraiment voir ses capacités. Je ne doute pas qu'il soit énorme et il est monstrueux. Il l'a prouvé là et c'est pour ça qu'il est numéro 1 de la draft. Mais j'attends de voir à ce niveau-là comment il va évoluer. mais c'est un extraterrestre. Le physique, c'est pour toi peut-être le point qu'il reste encore à évaluer chez lui face au mastodonte qu'il aura. Oui, il va falloir qu'il s'endurcisse un peu. Après, il joue, il est tellement fluide. Je n'ai jamais vu un mec aussi grand jouer de cette manière. C'est assez hallucinant. C'est du Kevin Durant associé à Rudy Gobert. On en parlait juste avant. C'est assez dingue. Il y a du Durant un peu dans son style. Ça marche. Bon, le style de Léo et de Florian, on va en parler tout de suite dans l'ITV des Calais. On rappelle que vous êtes en ce moment du côté du théâtre de Trévise pour deux soirées, vendredi soir et samedi soir. 21h30 pour le spectacle Hashtag Mytho. On va en parler. On a l'affiche ensemble. J'ai eu la chance de vous voir sur les planches samedi dernier. Moment tordant, mais également un moment où on prend l'info par rapport à l'environnement des réseaux sociaux et l'envers du décor. On peut peut-être situer déjà vos deux rôles. Léo, tu as tué un influenceur qui cherche à gagner un petit peu sa vie en vendant des produits, en se vendant avec les produits et toi, Florian, tu es celui qui a une opportunité à offrir justement à Léo et puis on part de ça. Vous êtes tous les deux sur scène et puis on vous échange autour de la thématique, bien sûr, et puis on comprend un petit peu plus tard que vos liens avec la thématique sont un petit peu différents. Moi, je voudrais savoir pourquoi ce choix et cette thématique réseaux sociaux influenceurs de manière générale ? Pourquoi en parler ? Il fallait qu'on en parle parce que c'est autour de nous, c'est présent. Je trouve que en tant qu'acteurs, nous, aujourd'hui, on est... même si on ne voulait pas être sur les réseaux, on est contraints. Donc, les réseaux sont là en permanence, rajoutent une forme de pression, etc. Et on a voulu, je pense, un peu parler de ça, mais au travers d'un prisme plus comique et c'est vrai que les influenceurs nous donnent beaucoup de matière pour rire d'eux. Pas tous les influenceurs, certains, notamment la télé-réalité. Est-ce que c'est un rôle ? Est-ce que ce n'est pas un rôle qui joue ? En tout cas, nous, on est allés sur ce créneau-là parce qu'il y avait des choses à dire. Le personnage que j'interprète est en questionnement sur est-ce que c'est un vrai métier ? Humainement, est-ce que ça m'apporte ? Voilà, bon, rattrapé par ses propres démons. Et par contre, la réponse à ce questionnement, c'est l'argent que ça génère, finalement, des fois. Bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Ils acceptent de faire des choses absolument pas possibles parce qu'on leur propose des sommes... Pas possibles. Pas possibles. Sur la question, justement, parce qu'on apprend l'influence et les influenceurs, c'est vraiment central dans la pièce. Ils sont donc très ciblés. Est-ce que, justement, vous avez échangé un petit peu déjà avec eux pour préparer un petit peu le spectacle ou est-ce que vous avez juste observé un petit peu le monde de l'influence et du coup, construit la scène autour de ça ? Il n'y a qu'à observer. Malheureusement, j'ai envie de dire, en ce moment, on n'a pas besoin de faire beaucoup de recherches. Ça vient à nous très vite. Alors, c'est aussi... Nous, ça alimente. Sur chaque spectacle, on peut rajouter un truc, enlever en fonction de l'actualité. Mais c'est vrai que malheureusement, l'actualité des influenceurs, en ce moment, ça reste assez catastrophique. Alors, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Évidemment, on ne parle que des mauvais. mais c'est vrai qu'il y a quand même une patte globale des influenceurs, ne serait-ce que sur la façon de parler, le français toujours ou souvent approximatif. Évidemment, on se fait une joie de mettre à l'honneur. En fait, c'est presque une comédie à eux tous seuls. Le plus dur, ça a été de faire la sélection de ce qu'on voulait mettre en avant. tellement il y en avait. En fait, on pourrait aller sur plein de thématiques par rapport à l'influence, par rapport aux réseaux sociaux. Paul est un influenceur. Je crois qu'il y a plus de 1 000 abonnés sur Insta, c'est ça ? Non, Twitter, pardon. oui. D'accord. OK. Bien loin. Il faut faire attention à ce que vous dites. Non, mais c'est vrai, il y a tellement de débats par rapport aux réseaux sociaux, etc., qu'il fallait prendre en axe. On a pris celui-là parce que c'est celui qui est le plus... Par rapport à une écriture comique, c'était ce qu'il y avait de plus intéressant. Mais on voulait faire réfléchir aussi. On ne voulait pas juste faire une pièce humoristique. Donc, c'est là où on invite les gens à venir la voir pour ne pas spoiler ce qui se passe. Mais il n'y a pas que de la vanne. Il y a aussi du fond derrière. C'était hyper important pour nous parce qu'on en parlait. les réseaux, quand on est sur les réseaux, on est un exemple, on nous suit, on a des abonnés et il y a des gens qui font exactement ce qu'on fait et qui n'ont pas le recul pour savoir quelle est la réalité ou la vie inventée. Bien sûr. Le spectacle a lieu rue Trévise, au 14 rue Trévise. Vous pourrez trouver, bien sûr, pour ceux qui connaissent Paris, dans le 9e arrondissement. Vous êtes sur les plan jusqu'en juillet. C'est ça ? Au 29 juillet, tous les vendredis, samedis à 21h30. Bon, très bien. Ne ratez pas cette pièce. On apprend des choses, on se marre surtout, beaucoup. Merci messieurs pour ces informations-là. On va continuer à parler NBA avec vous, basket de manière générale, dans le focus de la semaine. Allez, focus, c'est les playoffs. On est déjà en demi-finale de conférence Est et Ouest. Paul, ça passe très vite. On s'était, nous, amusés à faire ce qu'on appelle un fameux bracket en début de playoffs pour essayer de semer un petit peu le chemin de certaines équipes qui pourraient arriver en finale NBA. On s'est planté, Paul. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Peu avaient mis les Lakers en finale de conférence. C'est vrai. Si je ne m'abuse. Je crois que tu étais l'un des seuls. On a le bracket là, justement. Alors, ce n'était pas face à Phoenix parce que Phoenix est éliminé. Au moins, les Lakers sont là. Et de l'autre côté, on accorne à Boston. Voilà, Boston. Bon, Milwaukee éliminé. On n'avait pas vu Miami sortir contre Atlanta et passer en haut. Mais bon, à part ça… Puis ça reste tout de même très approximatif. Ça l'est. Je ne suis pas le pire. Voilà mes pronos. Moi, je suis dans les choux. Je suis très, très loin. Les Warriors ne sont pas là. Ils ne seront pas champions. Et Milwaukee est sorti au premier tour. Est-ce que Boston… La finale rêvée n'aura pas lieu cette année. Il y avait Boston. Il y avait Boston. Tu avais le 4-3 Boston quand même. Mais bon. Alors, on va commencer par la conférence Est. Donc, les Celtics seront opposés au Heat. Le Heat de Jimmy Butler. Voilà. Équipe surprenante mais portée par un joueur qui n'est pas surprenant quand on parle de players. Non, Jimmy, c'est Jimmy. C'est énorme. Et puis, c'est un remake de la finale déjà de conférence de l'an dernier qui avait été remporté par les Celtics. Mais là, l'inconnu en plus, c'est Kevin Love. Les Celtics n'ont jamais affronté Kevin Love au Heat. Bon, ça ne sera pas le joueur. Ça peut être le Factor X mais on compte plutôt sur Bam Adebayo en plus de Jimmy Butler. Et puis, c'est vraiment une équipe de survivants, le Heat. Donc, rien n'est impossible. C'est ce qui peut les aider. Ils ne vont pas partir favoris mais effectivement, avec leur esprit de corps collectif, ça peut peut-être aider. On regarde d'ailleurs le parcours des deux équipes. Donc, le 4-1 face aux Bucks fait mal quand même pour les Bucks et ça continue ensuite avec 4-2 en sortant l'Enix pour le Heat et du côté des Celtics, c'est Atlanta au premier tour 4-2 et ensuite 4-3 le match 7 de Jason Tatum à 51 points et phénoménal. Avantage Celtics ou pas ? Avantage Celtics même si c'est vrai que 7 matchs pour se défaire des Sixers, il y a eu des moments un peu compliqués. Pas toujours régulier cette équipe. Voilà, le coach est rookie Joe Mazzula. Il a eu des choix un peu parfois étonnants de ne pas prendre de temps mort. Ça a beaucoup fait parler. On va voir ce que ça va donner contre le Heat mais ils partent quand même avec une longueur d'avance. Mais qui va défendre sur Tatum ? C'est aussi l'une des grandes inconnues. Est-ce que ça va être Bam qui va s'y coller ? Enfin, Caleb Martin, on va voir. Caleb Martin ou peut-être même Jimmy Butler en direct. ça va beaucoup tourner. Il y aura des prises à deux mais ça va être intéressant de voir si Tatum continue sur sa lancée parce qu'il a été impressionnant dimanche. Le renouveau, le renouveau, pardon messieurs, des Celtics avec deux jeunes stars Jason Tatum et Jalen Brown. On connaît cette équipe, l'une des plus titrés de l'histoire de la NBA. Larry Bird, ensuite, on a vu des Kevin Garnett, etc. Est-ce que c'est une équipe qui peut potentiellement, maintenant qu'il n'y a plus les Warriors, maintenant qu'à l'Ouest c'est un peu ouvert, est-ce que les Celtics ont le potentiel pour peut-être prétendre être champions ? De toute façon, quand on arrive à ce niveau-là de la compétition, je pense que tout le monde peut un peu prétendre à ça. Après, je mets un petit bémol sur les Celtics, pas sur l'équipe ou le coach, mais plutôt sur leur parcours sur les play-offs où ils ont été obligés d'aller sur cette match régulièrement, ce qui n'est pas le cas de Miami. Et à ce moment de la compétition, je pense que ça peut jouer. Fatigue. Blessure, fatigue, effectivement. Les Celtics, même s'ils sont plutôt fans des Lakers ? Fans des Lakers, mais les Celtics, j'adore, grosse équipe. Non, moi, je trouve que c'est une équipe solide. C'est une équipe solide qui est tombée sur des clients quand même. Donc, voilà, il a fallu... Ils savent répondre présent. Ouais, enfin, Philly, ce n'est pas n'importe quoi. Non, il y avait le MVP en face, James Harden qui avait aussi le MVP. Non, non, gros respect pour eux. Et puis, Tatum, incroyable. Non, non, je trouve que c'est une équipe qui peut aller justement jusqu'au bout, enfin, jusqu'au bout, qui est très solide. Solide et complète. J'espère que c'est les Lakers, mais pour moi, les Celtics, ils peuvent, carrément. Allez, on transite du côté de la conférence ouest, du coup, si on a fait un peu le tour. Les Lakers face à Denver. Donc, Denver, c'est Nicolas Jokic qui était sortant double MVP en titre. Le joueur serbe, fantasque, intérieur, capable de tout faire, prendre des rebonds, défendre, bien sûr, attaquer, impliquer ses coéquipiers face à LeBron James, quand même. 4 fois champion de biais, LeBron James, un 38 ans, joueur de légende qui vient de passer Kareem Abdul-Jabbar, qui a fait une bonne série face aux Warriors. Bien fini, oui. Oui, bien fini. Il est monté en puissance. Est-ce que la montagne, pour ne pas faire de jeu de mots à Denver, n'est pas un peu trop haute pour les Lakers ? On peut se poser la question parce que les Nuggets, c'est pour l'instant, c'est l'équipe la plus profonde des 4 dernières restantes. Jokic est impressionnant. Il fait 35 points et 10 rebonds, 10 passes de moyenne sur la série face aux Suns. On a les stats, 34-5, 60% au tir, quand même, il y a 10 passes et 13 rebonds sur plusieurs matchs, messieurs. C'est incroyable. Sachant qu'il est défendu très très fort. Donc là, son duel avec Davis va être très important. je pense que les Lakers auraient intérêt limite à le laisser marquer 40 points, mais à ce qu'ils fassent moins de passes parce qu'il faudrait qu'il concerne moins toute l'équipe parce que c'est ça. Ils ont tellement de monde, tellement de joueurs jeunes et longs à opposer aux Lakers qu'à mon avis, il faudrait plutôt se concentrer là-dessus. Mais ça va être indécis même si, et donc ils s'étaient affrontés dans la bulle en 2020, en finale de conf, il y avait eu un 4-2, je crois, ou 4-1 pour les Lakers. Ce n'est plus la même équipe, il n'y a que deux joueurs des Lakers qui sont encore présents, Davis et Lebron, trois côté Nuggets, donc ça va être passionnant. Mais déjà, dès ce match 1, il y a aussi le côté altitude, il y a plein de choses à prendre en compte, mais je pense qu'on va se régaler. Alors, les Lakers vont commencer à l'extérieur, donc ils seront deux matchs de suite du côté de Denver. Tu parlais de Nikola Jokic à 34,5 et 10 passes, donc ça génère quasiment 50 points. Effectivement, si on n'arrête pas de Nikola Jokic, on est un petit peu embêté. Parlons un peu aussi des joueurs qui l'entourent, Michael Porter Jr., Jamal Murray, donc le meneur de Denver. Est-ce que ça passe aussi par les performances très, très, très régulières et importantes de ces deux joueurs pour tenter de passer les Lakers ? Bien sûr, il faut un Murray en mode All-Star, ça c'est sûr, un Murray en mode Bubble. Après, il y a Aaron Gordon aussi qui va défendre sûrement sur Lebron, ça risque d'être un beau duel. Il y a Casey Pee, il y a Christian Brown, c'est vraiment un effectif très complet. On va attendre les roleplayers, mais aussi les roleplayers du côté des Lakers, parce que c'est eux qui ont fait la différence parfois lors du tour précédent. Donc ça peut aussi être un duel de roleplayers. Il y a des ajustements d'un match à l'autre, ça risque d'être aussi un jeu d'échec assez passionnant entre Darwin Ham et Mike Malone. série qui a l'air quand même assez ouverte. Tu parlais de la profondeur de banc, il y a des leaders qui sont en forme et qui jouent à leur meilleur niveau. Davis est énorme en défense depuis le début. Ils sont à leur meilleur niveau. Les Lakers, avec vous deux, messieurs, on parlait de Lebron James, est-ce que cette équipe peut et doit être portée par Lebron James pour justement tenter d'arriver en finale NBA ou est-ce qu'Anthony Davis n'est pas celui qui aurait peut-être le plus d'impact pour justement déjà réduire la production de Jokic et être le leader attendu. En tout cas, les deux sont à un niveau stratosphérique. Davis, il m'a impressionné sur ses finales. Il est monstrueux au rebond, sur les contres. Ils font une défense énorme. Je trouve que les Lakers sont montés en puissance. Puis vu la saison qu'ils ont eue, j'ai trouvé ça fabuleux. Donc ils arrivent aussi, eux, avec une énergie dans les finales qui est autre parce que le parcours n'a pas été si simple. Ils se sont battus, ils ont dû aller jusqu'au playing et tout. Donc c'est vraiment pas facile. Austin Reeves, révélation aussi. Merci. J'allais en parler. Incroyable. Factor X complet. Mais Factor X depuis le début de la saison, j'ai l'impression. Qui risque de toucher gros. Il est intégré le 5 et depuis il n'en sort plus. Alors parfois physiquement c'était un peu compliqué et il peut toucher gros cet été parce qu'il est donc restricted free agent mais les Lakers ne peuvent lui offrir que 50 millions sur 4 ans. Il pourrait prendre beaucoup plus cher ailleurs donc ça va être aussi l'un des enjeux de cette intersaison pour les Lakers. Austin Reeves, le Factor X. On peut continuer un petit peu sur les Lakers et parler justement de ces joueurs qu'on parle un petit peu moins. Lonnie Walker aussi qui a fait une bonne saison. qui était au placard au frigo pendant qu'il a été ressorti. Maintenant c'est Malik Bisley qui ne joue plus. Est-ce que c'est lui qui va revenir ? Il y a Shimura. Il faut aussi compter sur DiAngelo Russell qui est bon parfois c'est un peu les montagnes russes au niveau de la réussite. Donc ouais, ces roleplayers ont vraiment un rôle justement à jouer qui pourrait être très important. Avantage à... Tu parlais de dynamique. On va revenir sur cet angle-là. Avantage à Denver qui a toujours été quasiment numéro 1 de la saison régulière et qu'on voyait les autres un peu dans le rétroviseur ou à cette équipe qui est un petit peu... Comment dire ? Qui a changé un peu de visage en début de saison. Qui est un petit peu en mode on vient de nulle part. On ne s'attendait pas à être là. Et du coup on se bat un peu plus pour essayer de mériter notre place. Moi il y a ça et puis il y a aussi l'expérience. Ah oui. Il y a aussi l'expérience qui peut compter. On l'a vu là face à Golden States. Non, moi je trouve que Golden States ils ont... Ils ont aussi de l'expérience. Ils ont de l'expérience mais eux aussi ils n'ont pas eu une saison facile. Ils n'ont pas toujours été au rendez-vous. C'est vrai que Klay Thompson il ne fait pas... S'il ne marque pas... Enfin il a été hyper maladroit sur pas tous les matchs mais quelques matchs et c'est ce qui leur coûte très cher. Parce que du coup il était un peu esselé. Expérience de Lakers face à Denver toi tu vois quand même quelque chose cette expérience comme un avantage. Moi j'espère au fond de moi j'espère à fond parce que j'ai envie de les voir gagner. Donc je pense que je crois en cette équipe. S'ils jouent en tout cas si Lebron et Davis ne se blessent pas qui sont à ce niveau-là jusqu'au bout ouais je pense qu'ils peuvent carrément gagner. Ça va être difficile pour Denver. Est-ce qu'on sent la finale rêver entre guillemets arriver Lakers-Celtics ? Est-ce que c'est encore un peu trop tôt là ? J'aimerais bien je ne serais pas déçu par Miami-Lakers moi. Ouais ? Ouais. Ça ne me déplairait pas. Ça va être Miami-Denver et comme ça on reviendra en parler. On reviendra en parler. Je ne sais pas si les 10 plus eux. Ce serait très cool. Les deux équipes parmi les plus titrés de l'NB les deux équipes et puis bon c'est très légendaire c'est légendaire on voit encore même ici en France toi Léo sur le spectacle t'es habillé en Lebron on voit des maillots de Lebron un petit peu partout Celtics c'est un peu moins le cas mais ça fait quand même encore un petit peu rêver on rappelle que la NBA honore d'ailleurs l'un des Celtics les plus légendaires Bill Russell avec un numéro 6 sur le maillot sur chaque payo NBA en mémoire justement à cette légende partie il y a quelques mois donc on va observer un petit peu les play-off et surtout les finales de conférence ça va démarrer dès demain dès ce soir 2h30 Vous allez la garder ou pas ? Je pense Ouais ? Ouais je pense ça quand même Ok En live et tout ? Je pense que je vais me lever cette nuit enfin je ne vais pas me coucher surtout Ça marche On a un petit peu de temps pour parler des Suns aussi la lumière s'est un peu couchée trop tôt du côté de Phoenix Merci beaucoup Cette équipe qui avait un peu changé en cours de saison en attirant Kevin Durant le joueur ultime en provenance des Nets de Brooklyn ça s'arrête en demi-finale est-ce qu'on peut parler un petit peu d'échecs pas de flop mais d'échecs pour cette équipe qui juste pour préciser avait quand même envoyé des joueurs importants plus des tours de draft pour miser justement sur un titre dès cette année C'était le pari de prendre Durant comme ça Il y a Chris Paul qui n'est pas là aussi ça leur a coûté pas mal Je suis blessé à la main et tout Donc ouais là on l'a vu si Durant et Booker ne sont pas à plus de 30 points les deux sur un match ils ne gagnent pas donc ça veut dire que derrière c'était un peu un peu léger Paul Essence Oui comme tu disais ils ont vraiment tout chamboulé pour faire venir Durant perdu toute leur profondeur perdu leur prochain tour de draft donc c'était vraiment un qui tout double ce qui a été perdant la blessure de Chris Paul Chris Paul à qui il reste donc il reste deux ans deux ans de contrat et à 30 millions par an mais par contre s'ils veulent le transférer il faut le faire avant le 28 juin et la fin de la draft parce qu'il y a une histoire de contrat garanti si ils le font avant cette fameuse date en fait la franchise ne paierait que 15 millions sur les 30 donc c'est une question il a 38 ans mais il fait quand même plus âgé que le Brun ça fait plusieurs saisons qu'il finit blessé moi je pense qu'ils auraient intérêt à l'échanger mais pas pour prendre une troisième star mais pour prendre de la profondeur c'est ce qu'ont fait les Lakers en refourguant Westbrook et en prenant de la profondeur et je pense que c'est c'est la meilleure chose à faire et puis il y a aussi le DeAndre Ayton que faire de DeAndre Ayton et ce qui va rester lui aussi a un énorme contrat il y a encore plus d'années moi je pense qu'ils auraient aussi intérêt à le refourguer il n'y a plus de coach en plus du côté de Antti Williams c'était un peu surprenant ce qui est d'ailleurs formidable quand on a le meilleur entraîneur de l'année passée c'est toujours on a le sport à la mémoire courte parce que l'entraîneur n'a pas bougé l'équipe a été complètement chamboulée mais c'est l'entraîneur qu'on vire c'est moins cher parce qu'on ne va pas se mentir c'est toujours une histoire de gros sous les Bucks pareil les Bucks champions récemment 2021 n'ont plus de coach parce que c'est les deux entraîneurs de l'année il ne faut pas être élu entraîneur de l'année il ne faut pas gagner de titre ni être effectivement élu exactement un petit mot sur les Warriors pour finir ensemble cette équipe qui a tant fait rêver les années passées 4 fois champion NBA avec Steph Curry sorti aussi en demi-finale de conf on ne les a pas vus forcément dominer leur sujet est-ce qu'il faut continuer avec cette génération ou en installer une autre ? on a vu Steve Kerr qui dit que voilà c'est pas terminé il dit que il a confiance en son groupe etc peut-être qu'il faut un peu de renouveau du côté de Golden State ça ferait du bien je pense après Clay Thompson il a été blessé pendant hyper longtemps il a pris cher il est revenu il est revenu à un niveau quand même énorme il a fait des grosses perfs cette saison on sent qu'il a vieilli aussi un peu donc voilà Curry franchement Curry il est encore incroyable il est encore incroyable ouais enfin ce qu'il fait c'est 35 ans il est inarrêtable on ne peut rien lui reprocher mais non ouais il y a un moment donné il y avait une opposition Lebron James Curry qui a le plus apporté au basket je crois que les deux dans leur style ont apporté Curry il a révolutionné révolutionné une manière de tirer voilà non non vraiment impressionnant Golden State on a envie de voir un peu de renouveau c'est vrai que Green Thompson et Curry voilà on va observer un peu les Warriors ça va être un peu le feuilleton de l'été il y a des contrats aussi en cours et aussi pour le General Manager Bob Myers tout à fait beaucoup de dossiers chauds oui je pense qu'il va falloir d'ailleurs changer le General Manager avant même de pouvoir reconstruire l'équipe s'ils font les choses dans l'ordre il peut rester il se donne encore quelques temps pour réfléchir on en discutera avec Melvin du côté de San Francisco quand il sera de retour il aura sûrement les infos à nous donner on va conclure cette émission avec une petite promo encore autour de votre pièce de théâtre quand même quand même donc hashtag mytho à retrouver chaque vendredi soir et samedi soir du côté du théâtre de Trévis dans le 9e arrondissement de Paris un bon moment de rire et en même temps pédagogique sur le monde de l'influence avec nos deux acteurs Léo Romain et Florian Essic merci d'avoir été hype messieurs merci merci de nous avoir reçus c'était cool de parler de basket avec plaisir vous revenez quand vous voulez Paul la rédacte d'Orange Sport était là également avec nous merci Paul on va remercier nos absents et on va les retrouver bien sûr très vite et puis la communauté hype et remercier la régie également qui s'est levée un peu plus tôt aujourd'hui pour nous produire merci à vous et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de hype ciao 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 ciao